Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo de cette formation de logiciels MS Project. Dans les vidéos précédentes, nous avons exploité les cinq premières fonctionnalités de logiciels MS Project, la planification et le pilotage de projets, la gestion des ressources, la gestion du cours et l'exécution et suivi du projet. Dans cette vidéo, nous allons exploiter la dernière fonctionnalité de MS Project, les rapports ou bien nommer aussi analyse et communication des informations de projet. Généralement, les rapports vous facilitent la communication au sujet de votre projet. Ils vous permettent de montrer comment les coûts s'accumulent, quelles tâches sont en cours et lesquelles doivent encore commencer. Elles montrent également les progrès et vous donnent une image de chaque élément du projet ou bien du projet dans son ensemble. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un rapport, comment personnaliser un rapport et comment exploiter les données de votre projet ou bien de votre rapport. Concernant la création d'un rapport, je vais vous montrer comment créer un rapport qui contient les tâches critiques du projet, qui contient des informations concernant l'avancement de votre projet, aussi des rapports concernant les ressources, les ressources surutilisées, les coûts de ressources, les coûts d'une tâche ou bien créer un rapport selon vos besoins. Ensuite, je vais vous montrer comment personnaliser un rapport, c'est-à-dire comment changer les paramètres par défaut d'un rapport concernant les graphiques, les tableaux, les images, les formes, les ondes textes. Et le dernier point que je vais vous montrer, c'est comment exporter vos données du projet ou bien votre rapport vers d'autres logiciels comme Word, Excel, PowerPoint, aussi comment enregistrer et imprimer votre rapport. Afin de montrer comment procéder, j'utilise l'exemple suivant. On suppose qu'un projet de construction de maison a été planifié, c'est-à-dire que nous avons déjà saisé les tâches du projet, les durées, les contraintes. De plus, nous avons déjà ajouté les paramètres des ressources du projet, c'est-à-dire les ressources du type travail, les ressources du type consommable, les ressources du type coût. Ainsi, on a défini le coût de chaque ressource. Aussi, nous avons affecté les ressources à la réalisation de chaque tâche. Même, nous avons défini une date d'état afin de contrôler l'avancement de chaque tâche du projet. Maintenant, je vais aborder le premier objectif de cette vidéo, comment créer un rapport avec MS Project. Alors, pour créer un rapport avec MS Project, il suffit de vous rendre à l'onglet Rapport. Puis, MS Project nous propose des dizaines de rapports prédéfinis afin de l'utiliser directement. Je commence avec la première possibilité, c'est la création des rapports qui vous permettent de faire une comparaison entre deux versions de votre projet. Aussi, vous pouvez créer des rapports vides et ajouter par la suite ce que vous voulez afficher. La possibilité suivante, c'est les tableaux de bord. C'est l'option la plus utilisée pour la création des rapports. Donc, vous pouvez créer des rapports concernant l'avancement de votre projet, comme par exemple ce rapport-là. Vous pouvez aussi créer des rapports concernant les tâches à venir, des rapports concernant l'ensemble du coût du projet. Vous pouvez aussi créer des rapports concernant l'ensemble du projet et aussi l'ensemble du travail du projet. La possibilité suivante avec MS Project, c'est de créer des rapports concernant les ressources, que ce soit un aperçu sur les ressources ou bien les ressources surutilisées. Par exemple, lorsque je clique sur une vue sur l'ensemble des ressources, vous pouvez maintenant visualiser des statistiques sur les ressources, l'état du travail et aussi un tableau qui contient toutes les informations concernant les ressources, que ce soit le travail réel des ressources ou bien le travail restant du ressource. Aussi, avec MS Project, vous pouvez avoir une idée sur les ressources surutilisées en utilisant ce type de rapport. Vous pouvez maintenant visualiser graphiquement la surutilisation des ressources. Avec MS Project, vous pouvez aussi créer des rapports concernant l'écho du projet, que ce soit un aperçu du coût des ressources, dépassement du coût sur le trésorier, rapport de la valeur acquise de votre projet, vu ensemble du coût d'une tâche particulière. Par exemple, j'utilise ce type de rapport. Donc, vous pouvez maintenant avoir une idée sur la répartition du coût du projet, l'état du coût, toujours un tableau qui contient toutes les informations concernant le coût de votre projet. L'autre possibilité dans la création des rapports, c'est de créer des rapports encore, qui vont vous aider à analyser la progression de votre projet, comme par exemple des rapports concernant les tâches critiques, tâches jalons ou bien les tâches en retard. Nous pouvons, par exemple, cliquer sur ce type de rapport afin de connaître plus d'informations sur les tâches qui sont en retard, comme par exemple la tâche bronchage, la tâche collage, plombier, donc le travail restant, le travail achevé, donc tout genre d'informations. L'autre possibilité avec les rapports, c'est de créer des rapports de mise en route du projet. Si vous voulez apprendre des conseils, des astuces sur votre projet, vous pouvez créer vous-même votre rapport en utilisant cette possibilité, c'est personnaliser votre rapport. La possibilité suivante permet de créer rapidement un rapport en utilisant les rapports les plus utilisés. Le dernier choix, c'est d'utiliser des rapports visualisés. Ce type de rapports va vous aider à créer des tableaux croisés dynamiques ou bien des organigrammes croisés dynamiques qui vont être affichés sur Excel ou bien Microsoft Visio. Je pourrais, par exemple, choisir d'afficher un organigramme croisé sur le logiciel Microsoft Visio. C'est déjà, ce logiciel est installé chez vous. Vous pouvez visualiser un organigramme qui contient, par exemple ici, les tâches critiques de votre projet afin de modifier ces tâches-là ou bien ajouter d'autres options qui vont être affichées avec cet organigramme, ainsi de suite. Maintenant, je passe au deuxième point de cette vidéo, c'est comment personnaliser un rapport. Pour bien comprendre, j'utilise cet exemple des tâches en retard. Avec MS Project, nous pouvons modifier premièrement les zones de texte, comme par exemple ici, je peux modifier la police d'écriture, la taille de texte, le style d'écriture, ainsi de suite. Alors, je pourrais aussi, avec MS Project, enlever des parties de rapport. Par exemple, je peux enlever ça. Avec MS Project, je peux aussi personnaliser l'affichage d'un tableau. Vous pouvez ajouter des colonnes à votre projet, comme la colonne travail. Vous pouvez enlever des colonnes, comme par exemple, j'ai enlevé maintenant la colonne notre ressource. Vous pouvez faire de la même chose avec les autres options de ce tableau-là. Vous pouvez aussi changer la mise en forme de ce tableau-là, de cette manière. Nous pouvons changer les couleurs, changer aussi d'autres options du tableau. Aussi, changer l'auteur ou bien la largeur de chaque ligne de votre tableau. Changer aussi, comme toujours, la police. Donc, agrandir le texte, afin toujours d'améliorer la visibilité de votre projet. Voilà, et vous pouvez donc faire de la même chose, d'autres choses sur les tableaux. Vous pouvez avec MS Project aussi personnaliser les graphiques. Vous pouvez ajouter des titres, comme par exemple ici. Vous pouvez aussi changer le style de votre graphique. Vous pouvez aussi changer les catégories qui sont affichées sur le graphique. Voilà, de cette manière. Et voilà, et d'autres options. Donc, il y a plusieurs d'autres options au niveau de la mise en forme de votre projet. Afin de toujours de faciliter et aussi d'améliorer la visibilité de votre rapport. Maintenant, je passe au dernier point dans cette vidéo. C'est comment enregistrer votre rapport. Alors, pour enregistrer un rapport, il suffit d'aller à l'onglet de fichier. Ensuite, enregistrer sous. Vous pouvez donc choisir l'emplacement. Après, on va choisir un nom. Par exemple, rapport. Après, il faut choisir le type ici, c'est PDF. Voilà, on clique sur OK. Maintenant, si je passe à l'emplacement de cet fichier, j'aurai un fichier PDF qui contient toutes les informations du projet. Vous pouvez aussi avec MS Project exporter les données de votre projet vers d'autres applications. Je vais vous montrer comment. Pour ce faire, il suffit de faire un clic ici afin de sélectionner toutes les tâches du projet. Puis, on passe à l'onglet de tâches, puis copier. Puis, nous allons choisir la première option, copier. Après, nous passons à notre logiciel comme ici le Word. On fait coller. Et voilà, ça c'est notre tableau qui contient les tâches de notre projet. Vous pouvez faire la même chose avec d'autres logiciels comme l'Excel. Voilà. Après, il suffit de changer la mise en forme afin d'améliorer toujours l'affichage et l'apparence de votre projet. Aussi, avec MS Project, vous pouvez copier, que ce soit la partie qui contient les tâches de votre projet, aussi la partie diagramme de gantle. de la même manière, mais en choisissant copier une image. Après, on clique sur OK. Puis, nous passons à notre logiciel comme PowerPoint. Après, nous allons cliquer sur coller. Et voilà notre projet, que ce soit la partie du tableau qui contient l'ensemble des tâches, et aussi le diagramme de gantle. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est de comment copier la chronologie de votre projet. Alors, pour faire ça, d'abord, il faut sélectionner la chronologie, puis passer à l'onglet format. Ensuite, vous pouvez copier avec cette option la chronologie de votre projet, par exemple pour une présentation, ou bien de la taille complète. Donc, vous pouvez choisir pour la présentation. Et puis, je reviens à ma présentation, et je fais coller la chronologie. Après, vous pouvez changer la taille de cette chronologie, afin de couvrir l'espace de votre présentation. Voilà, ça c'est la dernière chose dans cette vidéo. Donc, je vous rappelle que dans cette vidéo, nous avons vu comment créer un rapport, comment personnaliser un rapport, et aussi comment exporter les informations d'un rapport. Alors, je suis arrivé à la fin de cette formation de logiciel MS Project. Ça a été un réel plaisir de la réaliser. Je vous souhaite le meilleur dans la planification et l'organisation de vos projets, et j'espère vous revoir prochainement. Sous-titrage ST' 501